Henri Guillemin, qui est un anarchiste fondamental, n'a pas voulu se plier à la règle rion-rion et il présente un livre grave, mais enfin, c'est son droit, c'est un coup du cœur. Les Brigades de la Mer, c'est la guerre d'Espagne. Je vous écoute, Henri. Bon, mais c'est un livre que je trouve important parce qu'il ajoute à la documentation de cette guerre d'Espagne qui date maintenant presque d'un demi-siècle, qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. D'autre part, c'est un livre sérieux parce que les deux auteurs se sont préoccupés d'avoir des témoignages de survivants et même, quelquefois, des dépositions écrites. De quoi s'agit-il ? Avant tout, de cette compagnie de navigation qui s'est appelée France Navigation, qui a été inventée par le gouvernement soviétique pour assurer le ravitaillement en armes des républicains espagnols. Les Espagnols, en octobre 1936, avaient envoyé 510 tonnes d'or, vous entendez bien, 510 tonnes d'or, c'était les trois quarts de la réserve, à Odessa. Il s'agissait de puiser là-dedans pour avoir des armes. Alors, les Russes avaient commencé par utiliser des cargos qui traversaient la mer Noire, des ardanelles qui arrivaient à travers les Méditerranéens, mais qui se faisaient couler. Une trentaine avait été coulée par les sous-marins italiens. Alors, ils ont décidé de trouver une parade et la parade a été ceci, la création de France Navigation avec de l'argent russe, une compagnie française, en apparence, et qui, elle, partant de Murmansk, amenait des armes, les unes au Havre et les autres à Bordeaux. Et puis, à travers la France, sur des camions, en bâchant les trucs pour ne pas voir, pour ne pas montrer, ça arrivait jusqu'à la frontière espagnole. Et c'est comme ça que, pendant deux ans à peu près, les Russes ont sérieusement armé les républicains espagnols. Mais, la révélation, ce que j'appelle la révélation de ce bouquin, c'est que j'avais toujours dit, jusqu'à avoir étudié ce livre, que Blum avait fait très peu de choses et qu'il était tenu par les conventions internationales, qui étaient violées, vous le savez bien, par les Italiens et par les Allemands, et qu'il n'avait pas osé fournir quoi que ce soit. Sinon, quelques prothèses que Pierre Cotte fournissait, les avions déjà déclassées, et les livres, les ouvrages, enfin les coucous plutôt, que Malraux achetait à Pridors. Mais alors, voilà le nouveau. C'est que, perpétuellement, Blum s'est arrangé pour qu'à travers la frontière des Pyrénées puisse passer ce ravitaillement russe. Et ça, c'est déjà très intéressant, mais ce qui m'a le plus épaté et intéressé, c'est que j'ai appris, dans ce livre, que Blum n'avait accepté le soutien socialiste aux cabinets radicaux qui ont suivi, c'est-à-dire le cabinet Chautan et le cabinet Daladier, qu'à la condition que ces deux cabinets s'engagassent à fermer les yeux sur le passage des armes par ces territoires. Alors, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai vu qu'il avait fait tout ce qu'il avait pu, et que les radicaux eux-mêmes l'avaient fait. Pourquoi ? Parce qu'il est tout à fait évident, à mon avis, ça crevait les yeux, que nous, les Français, qui étions déjà menacés d'un côté par les Italiens et de l'autre par les Allemands, nous ne fussions pas encore menacés, encerclement, quoi, de l'autre côté de la frontière espagnole par un régime dangereux. À côté de ça, il y a dans le livre des choses intéressantes sur le jeu de Staline, en particulier que dans l'année 38, du mois de mai au mois de juillet, Staline a rompu, arrêté les fournitures militaires. Ce qui indique qu'il y avait déjà, à ce moment-là, chez Staline, l'idée de se rapprocher de Hitler. Voilà. Alors, au total, c'est un livre que je trouve extrêmement important, mais j'ai un grief à lui faire, un petit grief terminal, c'est le titre. J'accepte difficilement qu'il ait mis Brigade de la mer au-dessus de ce livre-là, comme pour assimiler les équipages de France Navigation avec les sacrifiés volontaires des brigades internationales. Parce que vous comprenez que les brigades internationales, c'est des gens qui se faisaient tuer à 1 sur 3, vous savez, 10 000 sur 30 000, et que non, vraiment, il n'y a rien de commun entre les équipages de France Navigation, d'ailleurs surpayés, et ce que j'appellerais, parce que c'est la vérité, les héros des brigades internationales. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie, Henri. Et c'est un livre qui a été édité par Grasset, Dominique Risoni, Gilles Herzog. Des questions ? Des remarques ? Moi, je trouve qu'il est bien écrit, ce livre. Et on le lit, au départ, comme un espèce de thriller. Ça démarre avec des dialogues, on est sur un bateau. C'est très bien fait. Redevenons pas sérieux. Comment ? Pas sérieux.